Bonjour, vos deux passions dans la vie sont les puissances et le calcul littéral. Impeccable, cet exercice est fait pour vous. Je vous ai remis les règles sur les puissances dans le petit coin en haut à droite et donc l'idée c'est d'écrire les expressions suivantes sous la forme à puissance quelque chose avec évidemment quelque chose dépendant éventuellement de petit n la première expression c'est un quotient 5 puissance n plus 1 le tout carré sur 5 puissance 2 n et donc ben en appliquant les règles on a parfois le choix ici la première idée qui vous vient sûrement c'est d'utiliser la deuxième règle les puissances de puissance donc ça fait donc 5 puissance n plus 1 le tout x 2 sur 5 puissance 2 n un petit développement évidemment au numérateur à la puissance du numérateur ça fait 2 n plus 2 divisé par 5 puissance 2 n et là on va pouvoir appliquer la règle des quotients donc a puissance m divisé par a puissance n qui nous donne 5 puissance 2 n plus 2 moins 2 n c'est à dire les 2 n s'en vont 5 au carré on a répondu à la consigne le n ne dépend pas le grand n plutôt ne dépend pas de petit n c'est deux ici c'est quelque chose qui est possible on dit que la puissance ne dépend pas de n deuxième cas vraiment important quand vous avez une expression b qui vaut 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n et qu'on doit mettre tout ça sous forme d'une seule puissance on se dit que c'est compliqué car il n'y a pas de règles avec les soustractions et donc là l'idée à avoir c'est de factoriser on va factoriser par quoi on se doute qu'il ya du 2 dans l'histoire et de la puissance aussi on va juste avant de factoriser décomposer le 2 puissance n plus 1 c'est un grand classique c'est très important en maths si vous voulez continuer à faire des maths plus tard mais 2 puissance n plus 1 c'est 2 puissance 1 sous-entendu fois 2 puissance n ou 2 puissance n fois 2 puissance 1 moins le 2 puissance n et donc là on a mis en évidence un facteur 2 puissance n qu'on va pouvoir factoriser justement sachant que évidemment le 2 puissance n le deuxième est accompagné d'un 1 un peu transparent et invisible qui va être utile ici donc ça fait 2 puissance n facteur 2 2 puissance 1 du premier terme moins 1 du deuxième c'est à dire 2 puissance n fois 2 puissance 1 ça fait 2 moins 1 bas ça fait 1 en fait donc au final bas de puissance n on a répondu à la consigne le petit a c2 le grand n ici c'est petit n donc le coût de la factorisation c'est vraiment capital important donc et le c 16 puissance 5 n fois 4 comment faire pour simplifier cette expression alors dans 16 il ya du 4 c'est 4 x 4 c'est aussi 4 au carré en fait si vous pouvez mettre des puissances directement quand c'est possible faites le ça fait donc 4 au carré le tout à la puissance 5 n on va pouvoir appliquer la règle des puissances de puissance la deuxième que j'ai écrite ce qui donne donc 4 puissance 2 x 5 n ça fait ça fait dizaine et le 4 qui au bout c'est 4 puissance 1 donc on se retrouve avec dizaine ben plus 1 a-t-on bien répondu à la consigne oui le petit a c4 et le petit le grand n plutôt de la consigne c'est 10 petit n plus 1 qui correspond bien à un entier relatif moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les puissances n'hésitez pas à retravailler celle là l'idée c'est que plus on en fait plus on est performant allez bon courage et ciao